Directeur de cet établissement, Joseph Youssoufou, a salué ces gestes qui s'ajoutent à l'inauguration du pavillon 7, réhabilité par Congo Immobilier Konimo en sigle, destiné aux détenus malades. En effet, l'inauguration du pavillon 7 entre dans le cadre de programmes d'urgence de 100 premiers jours du président de la République et surtout au regard du contrat conclu en mai 2019 entre le gouvernement congolais et la société Konimo qui prévoyait la réhabilitation des bâtiments et pavillons de la prison centrale, Makala. Le directeur de la prison centrale de Makala a demandé aux responsables de la société Konimo de bien vouloir avoir leur système de distribution d'eau et d'électricité car c'est pratiquement le même problème dans le pavillage de l'Université. Sans en carrément être parlé de l'élection des opérations militaires dans le sud, le sujet était au centre d'une réunion présidée à Goma par le chef d'état, major général de forces armées de la RDC à l'intention de condamner de grandes unités. La création d'évaluation des opérations conjointes. Depuis le chef d'état, major général de FRDC est à l'étape de Goma depuis le vendredi dans la soirée. Ce samedi 8 avril 2023, le lieutenant général Christian Thieu et son guéchat a consacré la journée à une réunion marathon d'évaluation de la situation sécuritaire en province avec les commandants des grandes unités qui défendent l'intégrité territoriale au centre de coordination conjoint des opérations CCO avec à ses côtés le commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima Kangwa qui revient ici sur cette séance de travail. Le chef d'état, major général, a poursuivi en Étourie, donc à Abounia, cette même évaluation. Il se retrouve à Goma, mais il a aussi des évaluations à faire sur place ici avec les commandants des grandes unités. Raison de cette réunion, maintenant, le chef d'état, major général, a terminé avec cette évaluation. Il séjourne encore avec nous ici pour certaines visites aux unités et surtout à nos malades et blessés dans des hôpitaux. Retenez que le chef d'état, major général, le lieutenant général Christian Thieu et son guéchat, poursuivre son séjour à Goma et d'autres programmes de son agenda restent à découvrir, selon notre source. Et puis, cette déclaration, Félix Tchisekedi, est un don pour la RDC, deux mots ténus par Vital Kameré. Devant une foule venue l'écouter à Bukavu, dans le sud Kivu, c'est dans ces contextes que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a remercié le chef de l'état pour la confiance placée à sa personne pour servir au sein du gouvernement, Samalou Kondé. Il a également appelé la population de ses coins de la RDC à s'enrôler massivement. Sandra Nienghi. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kameré, apporte au milieu des sud Kivu-Sien, venu l'écouter le samedi 8 avril 2023, à la place de l'indépendance de Bukavu, où il a tenu son meeting, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu. Vital Kameré a commencé son discours par transmettre la salutation du couple présidentiel au sud Kivu-Sien, aussi de le rassurer sur sa volonté de travailler pour relever les défis lui confiés par le chef de l'état, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Plusieurs drapeaux de partis politiques de l'Union sacrée de la nation flottant face à une tribune remplie de haut cadre de l'Union sacrée de la nation, des opérateurs économiques, de la FEC, des députés nationaux et provinciaux. Bien avant, Vital Kameré et son épouse Amida Chatur Kameré sont arrivés par l'aéroport de Kavumu en provenance de Kinshasa. De l'aéroport de Kavumu, le cortège s'est dirigé au quartier général VK de Kalenguera, où il était pratiquement impossible pour lui de passer sans tenir un meeting. Un grand moment d'émotion du couple Kameré envoie le buste à l'image du président de l'Union pour la nation congolaise et érigé par Bertrand Moubonzi au cadre de l'UNC. Signalons que dans la soirée, le VEPEM a eu une réunion du Conseil de sécurité provinciale sur la demande du chef de l'état, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, autour du gouverneur Hatch Interim, Marc Malago, et les autorités militaires et celles de la police. Savez-vous qu'Ali Kassi, la cimenterie du Okatanga, a développé un projet de production du ciment gris et de l'AHO, agréé au code investissement. Ses projets créent déjà plusieurs emplois pour le Congolais, le membre du comité d'agrément de l'ANAPI, en mission d'accompagnement dans cette province de la RDC, l'ont visité Patrick-Michel Moncouille. Poursuivant sa mission de suivi de projets agréés dans les grands Katanga, l'équipe du Conseil d'agrément de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a franchi les installations de la grande cimenterie du Katanga. Ce projet agréé au code des investissements a installé à l'Ikassi, dans les Okatanga, une unité de production et d'exploitation du ciment gris et de l'AHO. Nous avons implanté une usine ultra-moderne, nous donnons de l'emploi aux Congolais, il y a le transfert des compétences, le transfert de la technologie. Nous ne cesserons de dire merci parce que ce projet serait une utopie si nous n'avons pas reçu l'agrément. Ce projet ne pouvait jamais se faire. Les missionnaires du Conseil d'agrément ont apprécié de vue le fonctionnement de machines industrielles importées grâce aux avantages octroyés à cette entreprise par l'État. Nous avons été frappés personnellement et au nom de l'ANAPI par ce que nous avons constaté sur le terrain et nous estimons qu'ils ont bien utilisé et ils ont utilisé à bon escient ce que nous leur avons donné comme exonération. Respectueux de ses responsabilités sociétales, le projet a construit de forages et sous-stations électriques pour approvisionner les habitants aux environs de l'usine. En offrant ses avantages aux projets répondant aux normes par le code des investissements, l'État se prive de ses droits pour accompagner les entrepreneurs. Une meilleure utilisation de ses avantages ne peut que réjouir ses représentants, faisant ainsi le bonheur des consommateurs des services disponibles. Processus électoral en RDC. Le questeur adjoint de la CENI poursuit son itinérance sur la supervision managériale dans quelques villes du Oukatanga. Le pourquoi de cette mission dans cet élément de Jean-Pierre Ndolo et Tétis Samba. Le but de cette mission, c'est se rassurer si la procédure de clôture de la révision du fichier électoral était comprise par tous les membres des centres d'inscription, mais également visualiser la traçabilité de la gestion des cartes reçues par les présidents des centres d'inscription. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, son Excellence M. Dénika Dima Kazadi, nous a envoyé nous rendre compte si la procédure de la clôture des centres d'inscription est bien respectée. et c'est ce que nous sommes venus faire ici à Kipushi parce que les procédures nous demandent qu'à la clôture des centres d'inscription, que le président du centre d'inscription puisse se rendre compte qu'il n'y a plus de récurrence sur la file d'attente. Alors, s'il y a des récurrences sur la file d'attente, le président du centre d'inscription devra distribuer des jetons en partant du dernier récurrence vers le premier et il va les prendre en charge le lendemain jusqu'à l'épuisement total des jetons. Arrivée mercredi 5 avril 2023 dans le territoire de Cambouvé, elle a pris contact avec les membres de l'antenne locale de la CENI avant de présenter ses civilités auprès de l'administrateur adjoint Chadrak Moulunda. Globalement, la situation de Cambouvé est satisfaisante, même son de cloche à l'Ikasi, une rencontre préalable avec les membres de l'antenne avant les civilités d'usage chez le maire Henri Mungoumba Tamba. Le questionnaire adjoint a suggéré quelques mécanismes pour absorber l'enrôlement de certains récurrants détenant encore des jetons. Le président du centre a promis de clôturer l'opération dans les 48 heures. Dans le chapitre de la justice, un de mort pour le criminel, auteur d'insécurité dans le territoire de Lodjao, Sankourou, tel a été le verdis prononcé par le tribunal militaire de garnison de Sankourou. Retour en image. Dés par le majeur magistrat Jean-Jacques Fayizi, le tribunal militaire de garnison de Sankourou Lodjao les a tous condamnés à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs et c'est à la grande satisfaction de la population présente à cette audience. Le chef de bande et président des jeunes du secteur de Vung, Daniel Akoto Lohenda, a été reconnu coupable de plusieurs crimes, à savoir meurtre, association des malfaiteurs, incendie volontaire de plusieurs maisons et de trois motos appartenant à autrui commune dans le secteur du Nambélo, ainsi que de la détention illégale d'armes et de munitions de guerre et de port illégal de la termine militaire. Le président des chambres, le majeur magistrat Jean-Jacques Fayizi, a rendu le jugement à ce terme. Pour le prévenir, le tribunal a condamné tous les dits prévenus à payer à la partie civile de la province du Sankourou la somme de 2 750 000 dollars payables en francs congolais et a ordonné la main levée de l'arme AK-47 et sa restitution au phare d'essai. Après cette audience, l'avocat conseil de la province, maître Etienne Lombéla, a volé la vedette au tribunal. Il a été chaleureusement acclamé par la foule. Cette décision sévère va permettre à ce que d'autres personnes ne plus ou pas se permettent de porter atteinte aux institutions de la province et à sa population. La ville de Kindou a un nouveau marché estimé moderne selon le reportage que vous allez suivre, financé par la province du Manema. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du gouverneur de province, Rodépanda. La joie manifestée par cette population, ces mesures à la hauteur du bien obtenu. Ça s'appelle la gestion basée sur des résultats. Il y a quelques mois, le marché central d'Alunguli ressemblait à un foyer des arbres-sous. Aujourd'hui, c'est un marché moderne qui sort des terres construits sur financement propre du gouvernement provincial du Manema sous la direction du gouverneur intérimaire Afani Idriss Mangala. Ce qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Santan-Tchitzke de Chilombo, de développer la nation à partir de la base par la construction des infrastructures socio-économiques. Avec l'expertise de la société Alma Group, qui a exécuté ses travaux, il a été réalisé. Réalisé un pavillon de 571 m2, 13 boutiques, deux bureaux administratifs, des sanitaires, un poudre, l'éclairage, avec des lampadaires et deux espaces réservés pour la construction d'une chambre froide et un dépôt. En séjour du 7 avril, pour l'inauguration et la remise officielle, le chef de l'exécutif provincial a exhorté la population à la culture fiscale qui favorise la mobilisation de bonnes recettes en vue de mieux faire et faire davantage pour le bien-être de tous. Pour l'autorité provinciale, pas trop de discours quand les résultats parlent. Ses collaborateurs et la population bénéficiaire saluent ses gestes. Lorsque nous avons un exécutif comme celui-ci qui est en train de poser des actes palpables à la satisfaction de la population, nous nous disons, voilà un exemple que nous devons soutenir. Nous qui sommes d'autorité civile, nous sommes venus accompagner et de dire aux gens qui vont gérer ce marché, de gérer un bon père de famille. Depuis que la commune d'Alungouli existe, jamais on a eu les infrastructures à la hauteur de ce marché municipal. C'est le moment de lui dire merci et lui montrer que notre commune a encore besoin de beaucoup. Alé Mayola, directeur général de Almagoub, a remercié le gouverneur Afani Idis Bangala pour les choix portés sur son entreprise. Au Kassai, la cérémonie de clôture du mois dédiée à la femme a été présidée par le gouverneur de province. Une marche pacifique a été organisée en guise de soutien aux femmes victimes de violences dans l'Est de la RDC causée par le Rwanda. La cérémonie de clôture a été précédée d'une marche pacifique organisée par le gouvernement provincial via les ministères du genre, famille et enfants. Cette marche est partie du Rompouin Djengé jusqu'au stade de Kanzala où la cérémonie proprement dite s'est déroulée. Prenant la parole, maître Brigitte Omari, chargée de VBG à l'UNFPA, a pour sa part plaider pour que les activités de sensibilisation à la prévention et à la réponse aux violences basées sur le genre qui n'ont touché jusque-là que trois territoires puissent s'étendre dans tous les cinq, dont il est beau et décaissé. La ministre provinciale en charge de famille et enfants, Denise Mounouka, a exhorté les femmes à redoubler d'efforts dans leur travail quotidien en vue de leur propre autonomisation. Cette journée internationale nous engage à agir pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits fondamentaux et en payent les prix forts. Agir pour renforcer la protection contre l'exploitation et les attentes sexuelles. Dans sa prise de parole, le gouverneur des provinces, maître Dédé Piemé, a déploré la cybercriminalité constatée sur les réseaux sociaux qui se développent par le fait de renouer les corps de la femme en cas de sexe type. Rémarquez bien, quand il y a le sexe type, le sexe type le plus diffusé et le plus vu sont les sexes type qui concernent les femmes. Et nous, nous estimons que c'est une forme des communes qui veut arrêter. Le femme du ministère de Mines a été sensibilisée sur le bienfait du numérique et l'autonomisation de la femme pour une bonne utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. son explication et commentaire dans ses reportages du Dédé Junior Yangoumba. Elles ont choisi la commune de l'Antelé pour clôturer le mois de mars dédié aux droits de la femme. Les femmes du secrétariat général au Mines étaient autour d'Antonette Tsamba-Kalambaye qui les a exhortées à plus d'assiduité dans leur travail pour le développement de la République démocratique du Congo et leur épanouissement. Aujourd'hui, nous disons que le monde est devenu un pays. Nous avons la facilité de communiquer avec le monde au travers du numérique. Et aujourd'hui, au sein de l'administration de la République démocratique du Congo, petit à petit, nous sommes en train de cheminer vers le numérique. Avec le temps, nous voyons que le numérique a apporté un développement au sein du ministère de Mines. Tout ce qui se faisait manuellement s'est fait maintenant par Internet. et les femmes maintenant qui ne s'intéressaient pas à l'informatique commencent à s'intéresser à l'outil informatique. Je vois que l'éducation numérique commence à marquer des pas au sein du ministère de Mines. A cette occasion, les femmes ont été invitées à une prise de conscience sous les rôles qu'elles sont appelées à jouer. Pour le point focal du ministère des Mines et président du comité des femmes, des avancées notables ont été enregistrées dans ces secteurs avec l'utilisation du numérique. Tout est bien qui finit bien, la RDC peut désormais compter avec les femmes pour son développement. Ils soutiennent désormais les institutions du pays. Le responsable de partis politiques dans la province de l'Équateur en rénoverait leur loyauté au garant de la nation. Président fédéraux et interfédéraux des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation équateur, après un type de ministère, il ressort ce qui suit. 1. Remercions son Excellence Pélix Antoine Tisséguet de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour la sortie du gouvernement Samadé. Et félicitons tous les warriors en général, et plus particulièrement le notaire de Jean-Pierre Bemba, FEPEM à la défense nationale et anciens combattants. Et surtout, aussi, à son Excellence Marc Ekila, mini-État en charge de transport, voie de communication et des enclavements, représentants valables de l'Équateur au sein du gouvernement. Et les exhortons tous à reléver les défis et ne travailler que sous la vision du chef de l'État. 2. Saluons la création et l'adoption de la Charte de l'Union sacrée de la nation et sa signature par nos présidents nationaux des partis et regroupements politiques à Kinshasa. Et soutenons à 100% l'initiative dans les soucis de matérialiser la vision de son Excellence, Fatih Betton, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qui place le peuple au cœur de sa gouvernance politique et de ses préoccupations traduites par le clédo « Peuple d'abord ». 3. Demandant au Présidium et à la haute autorité de l'Union sacrée de la nation de se méfier aux usurpateurs et imposteurs qui font à ce jour des va et bien au bureau de Kinshasa pour s'imposer à nous diriger par des fiches. Mais par contre, souhaitons que la gestion des organes de l'Union sacrée équitaire soit confiée au gouverneur des provinces, son Excellence, Bobo Boloko Bolumbu, et à l'Honorable Marie-José Molle-Bomoboulou, présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, au regard du climat apaisé, de la stabilité et de la franche collaboration qui s'observe à ce jour entre les deux institutions de notre province. 4. Et enfin, réitérons tous notre soutien et un effectuble attachement à son Excellence Fatih Betton et restons tous mobilisés pour son second mandat aux prochaines élections afin de donner la majorité absolue à l'Union sacrée de la nation équataire. Dans le registre de la santé, les administrateurs, gestionnaires des institutions de santé en RDC ont désormais une structure. Le syndicat national des administrateurs, gestionnaires des institutions de la santé pour être précis, cette structure se donne comme mission de défendre leurs intérêts socioprofessionnels. Rodé Panda. Il s'ajoute sur la liste des mouvements syndicaux du ministère de la santé publique. Il s'agit du syndicat national des administrateurs, gestionnaires des institutions de santé de la RDC, SynaGIS. Créé par l'association des administrateurs, gestionnaires des institutions de santé à RDC, ce syndicat est enregistré au ministère de l'Emploi, Travail et Prévence sociale. Le comité exécutif national du SynaGIS est composé de six membres, dont deux femmes. Il a été présenté et investi ce samedi 8 avril à l'INPS au cours d'une cérémonie marquée par la présence de l'inspecteur général de la santé, Komba Djokom, du secrétaire général à l'urbanisme et du président de l'intersyndical de l'administration publique INAP, Fidel Kiangui. Pour le secrétaire général du SynaGIS Edi Mouchinbe Kaboubouine, l'idée de créer un syndicat autonome des administrateurs gestionnaires est né d'un souci récurrent de trouver une issue au problème qui ronge. La profession des AG entendait des administrateurs gestionnaires. Il y a eu trop de léthargie peut-être c'était par une distraction maintenant qu'il y a prise de conscience pensons que c'est le moment qui est dans la destinée des dieux. Nous ne sommes pas un syndicat seulement que des revendications nous sommes un syndicat de développement nous allons mener des actions pour développer la profession de l'administrateur gestionnaire corriger l'image un peu caricaturée que le public s'est fait du gestionnaire des institutions de santé. Un appel à l'adhésion massive de tous les administrateurs gestionnaires des institutions de santé de la RDC à leur syndicat synazis a été lancé. Parlons religion dans ces journales fidèles catholiques ont célébré la Pâque le 9 avril 2023 entre rites aïrois et rites romains tout a été mis en place dans un décor digne d'une fête pascale pour inviter le fidèle à la table du Seigneur tel que voulu par l'église catholique romaine retour en image sur ce qui a été la fête de Pâques le dimanche 9 avril dans certaines paroisses de la RDC. a rétenti manifestement dans l'église catholique. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Christ est ressuscité. La paroisse Saint-Gabriel dans le quartier Yolo Sud dans la commune de Calamou a été en liesse car elle a reçu la visite de Fridolin Cardinal Ambongo Bessungou. Dans son homélie l'archevêque métropolitain a épinglé trois points notamment l'espérance qui se rattache à la résurrection. Étant de ressusciter nous devons quitter le tombeau de la haine de la jalousie et de mépris. Enfin le peuple de Dieu doit initier et cultiver la paix et non la haine. En la cathédrale Notre-Dame du Congo les recteurs ont mis en évidence la Seigneurie du Christ Fils de Dieu engendré n'ont pas créé Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix Vers la fin de la messe l'abbé Camille et Sikadingo a communiqué le démarrage des travaux de construction de la basilique sur le boulevard Seine 2 Une commission a donc et déjà à pied d'oeuvre A la paroisse Saint-Amand quartier Montbelé dans la commune de Limété le curé père Godé Magna Kouéi a insisté sur les vertus du Christ en tant que serviteur souffrant sa mort traduit l'obéissance aveugle à son père Dieu avec lequel il est égal Et puis le différent culte d'action de grâce a été organisé dans plusieurs églises dites de réveil dans le but d'exhorter le fidèle de ses confessions religieuses à suivre l'exemple de Jésus bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brébis Christ ressuscité les fidèles de la communauté chrétienne peignel ont célébré avec faste la fête de Pâques chants et danse assortis d'une prédication de l'apôtre Walomouchenga Malachi qui invite les chrétiens au changement à la lumière de Jésus Les chrétiens invoquent le sauveur vivant les chrétiens ne prient pas un cadavre la grande fête pour nous le sauveur est vivant il est capable d'écouter il est capable de répondre et il est capable d'intervenir à tout moment Moment indiqué pour l'apôtre d'adresser les prières en faveur de la situation qui se vit dans l'Est en cette journée Pascal Pour nos bien-aimés de l'Est nous souffrons ensemble avec eux parce que c'est nos frères nous prions régulièrement et le message que je peux donner Jésus est ressuscité aussi pour eux Tandis que chez les salutistes le représentant légal suppliant le colonel Dieu donné si loulou a indiqué que la mort et la résurrection de Jésus-Christ préconisent toute une vie C'est le fond de moi-même de notre foi La porte Paul dit aux chrétiens si Christ n'était pas ressuscité notre foi est vaine et notre prédication n'a pas de sens cette commémoration de la croix est pour nous toute une vie A l'église Christ notre vie l'évangéliste Mambouboudo a montré l'impact de la Pâque dans la quotidienneté des enfants des dieux Enfin la foi chrétienne est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ tels les messages qui a filtré dans l'église méthodiste unie dans la commune de Limité Je le disais en titre de cette édition Jean-Pierre Ndolo est déjà sur ses plateaux pour le camp de la revue de presse bonjour et bienvenue Bonjour Gaëtan bonjour à tous A la une de votre revue de presse la première dame honore le femme de la RTNC au cours d'une soirée de renaissance samedi dernier au Flev Congo Oui la soirée de renaissance initiée par madame le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue Niembo a vécu samedi 8 avril 2023 écrit RTNC.CD parmi les invités de marque la première dame Denise Niaquer ou Tissé Kedi selon le média en ligne la patronne de la RTNC a sollicité l'accompagnement de tous aux réformes entreprises pour le rayonnement de son établissement public Elle a par ailleurs lancé un appel des fonds pour le soutien au centre de santé de la RTNC qui se trouve dans un état de délabrement très avancé une manifestation rehaussée de la présence du président du Sénat Modeste Bahati et du ministre de la communication et médias Patrick Mouillère Et le pape s'invite aussi dans votre revue de presse Jean-Pierre Ndolo le souverain pontife plaide pour la cessation oui la cessation de violences en RDC constate la référence plus A la place Saint-Pierre lors de son message de Pâques le dimanche 9 avril note la référence plus le Pâques François a réitéré sa demande de voir cesser les violences en République démocratique du Congo face aux conflits à des violences et des difficultés et poursuivre le journal le souverain pontife a tenu à rappeler que l'espérance n'est pas une illusion mais une vérité à ton nom à surmonter les conflits et les divisions et d'ouvrir nos cœurs à ceux qui en ont le plus besoin à lancer le pape François et puis il semblerait que le violon ne s'accorde plus entre Mouzitué Fayoulou et Econews croit savoir plus en titre j'écite Jean-Pierre Delos c'est l'explosion qui guette la plateforme Lamuca Oui entre Martin Fayoulou de Lécidé et Adolphe Mouzitué de Nouvel Élan écrit Econews la bataille est rude pour le contrôle de Lamuca cette plateforme électorale née de l'accord dit de Genève en excluant unilatéralement Adolphe Mouzitué Martin Fayoulou a suscité une levée de bouclier au sein de Nouvel Élan en croire le confrère le divorce vient d'être totalement consommé avec la nomination par Martin Fayoulou du professeur Kalele Tabila à la coordination de Lamuca sans avis préalable de Mouzitué qui attend plutôt reprendre le flambeau de la plateforme ce mardi 11 avril 2023 un sujet qui fait débat qui fait couler encre et salive le sujet est même commenté par le média Congo qui parle de la rébellion de Fayoulou selon Médias Congo nouvel élan d'Adolphe Mouzitué n'a pas tardé à réagir après la passation de pouvoir à la tête de la plateforme Lamuca entre Martin Fayoulou et Mathieu Kalele le samedi 8 avril 2023 dans un communiqué de presse le parti cher Adolphe Mouzitué affirme qu'à travers l'acte posé par Fayoulou ce dernier a légalisé son auto-exclusion et d'y prendre acte de la rébellion contre la convention de Lamuca et Totalana nous dirait un qui nous pour en savoir un peu plus sur l'avenir de cette plateforme Lamuca merci Jean-Pierre Ndolo pour cette sélection de journaux Paris à Kinshasa je vous retrouve encore demain demain à la même heure exactement fin de ce journal coordonné par Jacques Caboaba Moukoumine et Sédouga réalisé par Patrick Bampula et Discovery Pongo l'actualité reste en continu en français au Lingala on soit il est en Chiluba sur la rtnc et la rtnc.cda très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501